Il s'est donné les moyens d'immortaliser les moments forts de la Coupe d'Afrique des Nations. Passionné de littérature, Alexis Guier Ngouran écrit un livre sur cet événement marquant. Son objectif est de permettre à tous de revivre les moments forts, les émotions, les surprises et les exploits qui ont fait de cette canne un tournoi inoubliable. Vendredi 5 juillet, il a présenté au lecteur son œuvre intitulée « Mes yeux dans la canne, l'étoile de la révolution ». Mes yeux dans la canne pour dire que ce sont les analyses de tout ce qu'on a vécu des différentes étapes. Donc c'est la rétranscription de ce que j'ai vu et c'est surtout la célébration du travail de mes concitoyens. C'est toute la société ivoirienne, c'est toutes les composantes de nos sociétés qui se sont réunies, qui se sont réunies pour atteindre ce objectif de l'organisation d'un premier temps et le objectif de la victoire finale. C'était vraiment inédit de voir les Ivoiriens donner de l'emploi pendant 90 minutes. J'ai suivi la génération Dorée pendant tous les matchs qu'on avait au plan local. Avec ce livre, Alexis Ngoranguier offre un hommage durable à une compétition qui a marqué les esprits. Un livre qui permettra certainement aux générations futures de se souvenir d'un moment inoubliable et de célébrer la résilience et la détermination des éléphants de Côte d'Ivoire qui en sont sortis vainqueurs de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sous-titrage Société Radio-Canada